Musique Donc voilà, on est là parce qu'on a vu une dynamique de répression terrible de la part de l'Etat espagnol qui a emprisonné la moitié de l'ancien gouvernement catalan. Ils ont même une procédure judiciaire contre l'ancienne présidence du Parlement aussi. Et on a vu eux-mêmes les deux aujourd'hui qu'on a été emprisonnés pour le fait d'organiser des manifs pacifiques par ailleurs. Et bon, face à toute cette dynamique qui met en danger, pas seulement la question de l'indépendance, oui ou non, mais c'est un vrai danger de régression politique tout court. Pas seulement en Catalogne, mais dans l'ensemble de l'Etat espagnol. Donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Et par ailleurs, on va se battre contre l'application de l'article 155 de la Constitution qui permet à l'Etat central d'intervenir contre tous les gouvernements autonomes qui ne vont pas dans la même ligne que Rajoy. Donc là, ce n'est pas seulement la Catalogne qui est en danger. Ils ont déjà menacé d'autres territoires comme ce qu'a dit Navarre, même Castille-la-Manche, parce qu'il y a des gouvernements qui ne plaitent pas Rajoy. C'est important qu'on soit là avec nos camarades anticapitalistes pour une République catalane sociale. C'est important parce qu'on est internationaliste et c'est important parce qu'il se passe des choses fortes ici. C'est un mouvement populaire pour la République, pour casser le gouvernement espagnol, issu du franquisme. On est à Barcelone pour la défense de la liberté d'expression, la défense de la liberté politique. Aujourd'hui, c'est un vrai scandale que les dirigeants catalans soient embastillés pour les huit camarades d'autorité indépendantistes, qu'une partie du gouvernement sont contraints à l'exil, alors que plus de 2 millions de personnes ont participé à un référendum réclamant l'indépendance dans des conditions difficiles sous la pression des forces policières madrilènes. Donc voilà, à partir d'un moment, aujourd'hui, nous, ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne, nous devons nous alerter parce que ça peut être le lot quotidien de n'importe quel citoyen européen. Sous-titrage Société Radio-Canada